Salut à tous, c'est André. Aujourd'hui, je voulais faire une espèce de petite projection dans le futur, un futur assez lointain. Je voulais parler avec vous de ma retraite, de ce que j'envisageais de faire lorsque je serais plus âgé, que je n'aurais peut-être plus envie de travailler. Alors, c'est un sujet toujours épineux en France, les retraites, puisqu'en réalité, on est toujours en train de réformer le système, puisqu'au lieu de le réformer très fortement, on préfère le réformer par petites touches successives, on se donne l'impression qu'on n'arrive jamais à s'en sortir. Simplement, dans la culture du pays, si on le réformait très fortement, comme d'autres pays ont pu le faire, je pense que socialement, ça serait quelque chose de très compliqué, puisqu'on a un pays dans lequel la contestation est traditionnellement assez forte, ça fait partie de la culture du pays. Le côté un petit peu négatif de cette manière de faire, c'est qu'on a toujours l'impression que le système des retraites est en péril, puisqu'on est tout le temps en train de le réparer et de le réformer. Bref, alors, en ce qui me concerne la retraite, à l'heure actuelle, pour moi, une retraite au plein, normalement, c'est 65 ans. Je vous explique un petit peu pourquoi, c'est un peu technique. J'ai un statut de profession libérale, donc ma société est une EURL, dont je suis le gérant. C'est un statut qu'on a défini avec mon expert comptable parce que c'est celui qui colle le mieux à ma situation personnelle. Je ne dis pas que c'est forcément le vôtre, peut-être que vous, un autre statut serait préférable. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est celui qui est préférentiel à l'heure actuelle. Et donc, en tant que profession libérale, je cotise un truc qui s'appelle la CIPAV. Donc, c'est une caisse de retraite des professions libérales, non salariées, et qui me donne droit à une retraite au plein à 65 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai un enfant handicapé à plus de 80%. Et donc, je bénéficie d'un avantage qui est une retraite un petit peu plus tôt que les autres professions libérales. Donc, a priori, à l'âge de 65 ans, je pourrais raccrocher et puis aller me la couler douce. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a pas mal de gens qui prennent leur retraite. Et en fait, quand vous les envoyez deux ou trois ans ou quatre ans après leur retraite, vous avez l'impression qu'ils ont pris 15 ans. Et je pense que la fin de l'activité professionnelle, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de gens, ce n'est pas quelque chose qui est recommandable. Alors, c'est peut-être un sujet qui est polémique, mais imaginez-vous ça. Vous avez des gens qui se sont consacrés à leur travail toute leur vie. C'était quelque chose qui les passionnait. Ça leur donnait une raison de vivre parce qu'ils étaient importants pour leurs collègues, ils étaient importants pour leurs clients, ils étaient importants dans leur milieu professionnel. Et le jour où ces gens partent à la retraite, tout s'arrête. Tout s'arrête et il y a une espèce de vide que vous pouvez facilement percevoir en discutant avec beaucoup de retraités. Il y a pas mal de retraités, ils s'arrêtent. Et les trois premiers mois, c'est génial, ils se lèvent tard, ils ont l'impression d'être en vacances. Et puis après, il y a une espèce d'ennui, une espèce de petite déprime qui peut s'installer. Et il y a des gens qui ne réagissent pas par rapport à ça. Et donc, il y a une espèce de doux plongeon vers le laisser-aller. Et on passe sa journée devant la télé, on arrête l'activité physique. Et vous voyez les gens, trois, quatre ans après, vous avez l'impression qu'ils ont pris 15 ans. Et moi, c'est quelque chose qui réellement, je ne vais pas dire me terrorise, mais c'est quelque chose que je ne veux pas vivre. Je tiens à rester en forme le plus longtemps possible. Pourquoi ? Tout simplement, encore une fois, par rapport à mon fils handicapé, il est tout simplement inconcevable pour moi de le placer dans une structure tant que je suis encore à peu près vaillant et en bon état pour m'occuper de lui. Et donc, qu'est-ce qui me permettra de tenir dans le temps ? C'est tout simplement de poursuivre une activité professionnelle. Et regardez dans les professions artistiques. Vous avez des gens comme Charles Aznavour qui n'ont jamais pris leur retraite. Charles Aznavour, il a toujours continué à chanter. Vous avez des groupes d'Europe comme les Rolling Stones qui ne prendront pas leur retraite. Keith Richards, le guitariste, il a déjà déclaré que quoi qu'il arrive, il continuerait à faire des concerts jusqu'à ce qu'il soit mort. Et moi, je trouve que c'est assez rock'n'roll comme manière de faire. Et il faut quand même admettre que Aznavour, il avait la forme. Et les Rolling Stones, malgré tout ce qu'ils se sont enfilés dans le nez, tout ce qu'ils se sont mis dans les veines, malgré leur âge, c'est quand même des mecs qui assurent et qui sont capables de vous faire un concert de 2h30 devant 80 000 personnes et de mettre le feu. Donc en réalité, le fait de poursuivre une activité professionnelle, ça permet de garder un niveau de forme. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que je sais que je vais me faire défoncer dans les commentaires. J'ai bien conscience qu'il y a des métiers qui sont super durs et qu'à un moment, la retraite, elle est nécessaire et elle est bien méritée. C'est sûr que si vous travaillez dans le bâtiment, c'est vachement dur. Si vous travaillez dans les surgelés, c'est vachement dur. Si vous avez un travail manuel physique, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, on soit physiquement fatigué, qu'on ait mal partout et qu'on veuille s'arrêter. Et je trouve ça tout à fait normal. Sauf que moi, voilà, j'ai la chance d'être créateur de contenu. Donc, je m'assois quelques heures par jour devant un écran d'ordinateur, je fais travailler mes méninges, je lis, je crée des contenus, je fais des vidéos. Il n'y a pas de fatigue physique. La seule fatigue qui va y avoir, c'est une fatigue qui va être intellectuelle pour trouver des idées, pour lancer des produits, trouver des nouvelles stratégies marketing. Voilà, c'est le seul « stress » que j'ai d'un point de vue professionnel puisque le stress financier, je ne l'ai plus depuis bien longtemps. Ça fait longtemps que je gagne ma vie en ligne, même si au démarrage, il y a quelques mois en ansie, voilà, maintenant mon entreprise est depuis plusieurs années parfaitement solide, parfaitement rentable. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement financier, il est fort possible que j'ai tout à fait les moyens d'arrêter de travailler bien avant mes 65 ans. J'investis chaque mois dans de l'immobilier, j'investis chaque mois dans de la bourse. Je le fais de façon assez agressive, je n'ai pas un train de vie hyper dispendieux, je vis confortablement. Et ça, ça me permettra de pouvoir arrêter de bosser bien plus tôt que la majorité des gens. Mais je ne suis pas certain d'en avoir envie. En réalité, j'ai peur de me retrouver chez moi, tout simplement à m'ennuyer. Et je ne trouve pas que ce soit une vie super intéressante de se lever et d'avoir comme chose à faire, juste d'aller au musée, de faire un petit coup de sport et de se regarder un film. Je trouve qu'il manquerait quelque chose dans ma vie. Il est donc fortement probable que je continue à travailler. Donc, je vous ai dit que la retraite tôt plein, c'était 65 ans pour moi. Donc, aujourd'hui, j'en ai 42. Ça veut dire qu'en fait, il me reste 8 395 emails à envoyer. Si je fais ce petit calcul, voilà, en gros, dans 8 000 emails, j'aurai l'âge de prendre ma retraite. Mais je ne pense pas que je le ferai. Il est fort probable que, lorsque j'atteindrai le seuil de 65 ans, je fasse ceci. Imaginons que mon statut d'entreprise soit toujours une URL dans laquelle je suis gérant mon salarié. Eh bien, je pourrais à 65 ans liquider mon URL. Je pourrais toucher mes droits à la retraite par rapport à mes cotisations de ma vie antérieure de salarié et de ma vie d'entrepreneur. Et ce que je pourrais faire à cette époque-là, c'est recréer une autre entreprise avec un statut de SASU, probablement, et me mettre salarié. Ce qui fait que je pourrais continuer à faire du blogging et du YouTube et à toucher le produit de ce travail sous la forme d'un salaire de cette entreprise et le cumuler avec mes droits à la retraite. Et je me vois bien continuer à bloguer en mode vraiment à la cool jusqu'à 70, 75, 80 ans. Je serai le vieux papy du blogging, celui qui a beaucoup d'expérience et que les gens apprécient peut-être d'écouter, en tout cas pour certains. Bref, quand je me projette, je trouve que c'est un très bon équilibre entre garder une activité professionnelle qui va conserver mon intellect intact le plus longtemps possible, qui va me donner des challenges et avoir du temps pour ma famille, pour profiter de la vie. Bien sûr, tout ceci est effectivement très loin en termes de calendrier. Il peut se passer mille et une choses, et d'ailleurs, il va se passer mille et une choses. Je ne suis absolument pas certain que le plan que je vais vous décrire sera celui-là. Peut-être qu'à 55 ans, j'en aurai ras-le-bol, je raccrocherai définitivement, je refermerai mon laptop une fois pour toutes et je vivrai du produit de mes rentes. Mais encore une fois, je ne pense pas. Ce métier est si agréable, ce métier est si intéressant d'un point de vue intellectuel. Ce métier me permet d'avoir tellement d'échanges avec mon audience que je me vois vraiment continuer ça le plus longtemps possible. Peut-être en baissant ma fréquence de publication, mais en proposant toujours du service coaching, en faisant des séminaires, en créant des formations. Et ceci le plus longtemps possible. Voilà, alors avant d'envisager la retraite, il faut déjà que vous puissiez vivre de votre blog, de votre chaîne YouTube. Pour ceci, vous aurez besoin de trafic. Je vous offre une formation Trafic, elle est gratuite. Elle est disponible en s'inscrivant à la newsletter. Le lien est dans la description. En plus de ça, en vous inscrivant à la newsletter Traficmania, vous recevrez chaque jour un email avec une astuce exclusive réservée uniquement aux abonnés. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce qu'il m'arrive de publier des vidéos sans forcément prévenir par email. De cette façon, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao !